Musique Non, alors les furtifs, bon ben voilà, c'est passé en 2040, c'est donc futur proche en France. Et c'est l'histoire d'un couple qui a une petite fille qui s'appelle Tishka et qui disparaît une nuit et qui est partie en fait avec des êtres qui s'appellent les furtifs. Et donc c'est la quête d'un père pour retrouver sa fille et découvrir progressivement par révélations successives ce qu'est cette espèce qui est à la fois animale et végétale, qui s'appelle les furtifs et qui vit dans l'angle mort de la vision humaine. Donc voilà, c'est ça. Parce que moi j'aurais aucun intérêt et aucune motivation pour écrire si j'avais pas le sentiment que ce que j'écris peut changer la société et la vie des gens, en tout cas la vie de ceux qui lisent mes livres. Et pour moi il n'y a pas, ouais je pense que l'art a vocation à être un transformateur d'énergie, c'est-à-dire quand tu rentres dans un livre, pour moi tu dois en ressortir avec une énergie différente, plus grande, plus forte, plus intense. Et ta vision du monde, ta façon de percevoir le monde doit avoir changé, sinon pour moi l'art n'a pas de sens, donc pour moi c'est fondamental qu'un livre ait cette faculté-là. Que ce soit un jeu vidéo, c'est pareil, ou un film, une série télé, tout art pour moi doit être un transformateur d'énergie. Pour moi la littérature vient après, vient après la parole, on le sait, anthropologiquement on sait que ça va d'abord acter la poésie, ça va d'abord acter les récits, qui étaient les deux grands vecteurs de fixation de la mémoire. La poésie à cause du retour rythmique de certaines syllabes, de certains sons, et puis c'est bien. Et puis le récit, parce que le récit à cause de la conduite narrative te permet de fixer une histoire, c'est les livres qui sont vivants, c'est pour ça. Donc pour moi il y a une évidence à porter le texte vers la voix, et il y a une évidence à porter la voix vers la musique aussi. Donc moi j'ai fait ce chemin, au début je lisais pour moi-même et je vocalisais beaucoup ce que j'écrivais, puis plus ça va, plus j'évoluais. J'ai commencé à enregistrer les choses, j'ai commencé à faire les carnets sonores, j'ai commencé à travailler pour les fictions radiophoniques. Et maintenant on est passé à l'étape suivante sur les furtifs, puisqu'on sort vraiment un album en même temps que le livre. Donc c'est le texte, plus la voix, plus la musique, et donc tout le pouvoir expressif et rythmique de la langue va être déployé. C'est aussi arrivé à un moment où tu considères que la sensualité, la sensitivité sont des données fondamentales aussi dans la façon de transformer les corps, dont les corps vont recevoir ce que tu fais. Tu sors du pur cérébral, des pures petites lettres noires sur les bâches blanches et tu arrives à une dimension qui est vibratoire. Donc ça me paraît assez logique d'arriver à ça. Et moi, étant pas du tout un visuel, je vais pas tirer vers la série télé ou vers le cinéma, même si j'ai fait des choses dans ce domaine-là, parce que le son, l'audition ont beaucoup plus de puissance pour moi, en tout cas sont beaucoup plus favorables à déployer à l'imaginaire que l'image elle-même. Je trouve que l'image fait souvent écran à l'imaginaire, alors que la voix, le son, le texte sont plus forts pour ça, ouvrent le cône davantage. La Volt, c'est génial, parce que la Volt, moi je suis partie prenante vraiment de l'histoire, au sens où on a sorti La Horde, qui a été le premier livre de la Volt, et ensuite ça s'est ouvert à une quarantaine de livres et à une quinzaine d'auteurs, on va dire. Et ce qui est génial sur La Volt, c'est que ça reste, pour moi, le cœur de la littérature imaginaire, c'est-à-dire que ça peut être parfois de l'ASF, parfois du fantastique, parfois du réal-fantastique, parfois des choses encore plus bizarres que ça, mais toujours avec une écriture très forte. C'est-à-dire que stylistiquement, c'est une maison d'édition qui n'a que des auteurs, qui savent écrire, pour qui l'écriture et le style est fondamentale, et il ne s'agit pas tout simplement d'avoir une idée ou d'avoir une belle idée, il s'agit de savoir aussi, porter par l'écriture, ces idées-là, quoi, voilà. Donc c'est dire, voilà, en changeant la langue, en travaillant sur la langue, on travaille aussi à changer la société, quoi. Et la langue amène des univers, amène des mondes, et que si tu n'as pas une écriture derrière, c'est très dur de vous porter vraiment quelque chose, donc La Volt porte ça, et ça c'est... Et voilà, et plus ça va, et ça je suis très content, plus c'est politisé aussi, plus c'est une littérature engagée, plus c'est une littérature qui morse sur l'époque, et qui apporte des choses, voilà, qui ouvre des pistes, des perspectives, et ça c'est bien, voilà.